Comment ça va Lyon ? La forme ou pas ? Ah bah en fait ils se réveillent en fait hein ! Ca se voit qu'ils ont faim, certains ont faim, certains sont en digestion Certains sont en digestion absolument Je vois qu'il y a quelques personnes qui se sont assises très confortablement Pour digérer tous les snacks qu'ils ont mangé pendant cette matinée Et on commence cette journée de la plus belle des manières Puisque je reçois quelqu'un que j'aime beaucoup ici Nina Métayé, comment ça va ? Bah ça va très bien, bonjour à tous Je crois qu'on peut l'applaudir quand même, c'est comme Nina Métayé s'il vous plaît Merci Comment ça se passe Lyon, pour toi ? Bah j'adore Lyon, les gens sont sympas, on est super bien accueillis, ils sont gourmands Il fait beau, il y a du soleil, il y a de la musique, c'est cool quoi Franchement on n'est pas trop mal quoi Ouais On n'est pas trop mal Tu es venu ici pour régaler évidemment les gourmets lyonnais, avec quoi cette fois-ci ? Alors aujourd'hui, enfin hier aussi d'ailleurs, on a fait un petit cornet avec à l'intérieur de la crème chantilly à la fleur de sureau Des petites fraises fraîches et un sorbet fraise rhubarbe sureau De la fraîcheur, de la gourmandise et de la découverte, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la fleur de sureau Et je vous invite à venir goûter, voilà Pour venir goûter, surtout par cette chaleur, je peux vous dire que c'est le meilleur moyen de se rafraîchir et de se régaler Oui, c'est vraiment de la gourmandise Alors moi, pourquoi j'ai choisi ce dessert ? Je me suis fait plaisir Je me suis demandé ce que j'aimerais manger aujourd'hui, sous ce gros cagnard Avec, voilà, on a envie de se rafraîchir et en même temps on a envie de gourmandise, parce qu'on est dans la street food Et qu'est-ce que j'aime ? C'est les fraises et la chantilly Et dans mon jardin en Normandie, bah, qu'est-ce qui pousse ? Du sureau partout, des fraises partout Alors la rhubarbe pousse un peu moins bien, mais mon producteur est à 5 minutes Donc je me suis dit que c'était une belle association, que j'adore manger l'été, voilà Bon Nina, on a de la chance de t'avoir, parce que, attention, je vais peut-être surprendre plusieurs personnes ici Mais Nina a failli se reconvertir en pizzaïolo C'est vrai Raconte-nous un tout petit peu ton parcours, et pourquoi cette histoire de pizza ? C'est quoi cette histoire ? Alors, moi je suis arrivée en pâtisserie un peu par hasard, à 16 ans Donc je vais faire hurler certains parents, mais je suis partie En fait, quand j'étais en seconde, j'ai dit à mes parents, je veux partir au Mexique l'année prochaine, toute seule, pendant un an Alors eux, à peu près, ils t'ont dit, si t'es capable de le faire, fais-le Voilà Et je t'ai dit, bon, ils vont jamais me laisser faire, donc je leur dis ça pour leur mettre un peu la pression Voilà Finalement, en Mexique, quoi Voilà, et je suis partie Et donc je pars au Mexique, et là je tombe amoureuse du pays Je veux devenir boulangère pour monter des boulangeries au Mexique Et en arrivant en France, du coup, je deviens boulangère Et là, je me prends d'amour pour le pain, pour la matière vivante Pour le plaisir que ça donne aux gens, quand on apporte une baguette J'apprenais du pain à mes voisins, à ma famille Et là, j'ai vu sur le visage des trucs que le pain fait sur les gens C'est incroyable Et je me suis dit, mais... Et là, c'est devenu une vocation Je me dis, voilà, je sais comment je vais me faire plaisir Comment faire plaisir aux gens Je sais faire quelque chose de mes mains Maintenant, je sais faire du pain Et voilà, c'était la révélation, donc l'amour du pain est né à ce moment-là Et je suis partie en Australie Pour faire du pain, sauf qu'en fait Là où j'ai travaillé, malheureusement, c'était pas Forcément les plus beaux pains qu'on ait vus Je veux pas critiquer, parce que j'aime beaucoup les boulangeries Là où j'ai travaillé, mais c'était pas l'artisanat On les enroisse, mais ils sont bien moins bons que nous Français que j'avais connus Et je me suis mise à faire des pizzas Parce que j'adorais le four à bois J'adorais la pâte, j'adorais le four, la cuisson Voilà, et je me suis prise J'ai des amours pour des pizzas et j'ai fait des pizzas pendant un an Cela dit, Nina Pizza, ça sonne bien comme nom d'enseigne Peut-être qu'on ferait des pizzas d'ailleurs Et en fait, ma soeur qui est cuisinière Qui est là-bas aussi On s'était dit qu'on partirait en Italie faire des pizzas Et après, je suis arrivée à Paris J'ai rencontré mon mari, je suis restée à Paris J'ai abandonné le projet des pizzas avec ma soeur Elle m'en a beaucoup voulu Justement, si on se replace un tout petit peu dans le monde actuel Le pain, c'est devenu un peu un truc de dingue quand même Parce qu'on s'est rendu compte, notamment pendant le confinement Que ce n'était pas si compliqué Et que finalement, on obtenait un truc assez fou C'est dingue de faire du pain Alors, le pain, c'est incroyable C'est incroyable, ça peut être extrêmement bon Comme extrêmement dégueulasse Il faut faire très attention Il faut utiliser des bons produits Je vois certains regards qui ont fait du pain dégueulasse Ou là, il y en a qui n'en ont pas aimé Qui ont fait goûter à leur famille Des sortes de biscottes un peu transformées Ils sont partis, ils n'étaient pas contents du pain Le pain, c'est merveilleux Ouais, et en fait, il faut des bons produits Et il faut surtout du temps Il faut sentir Il faut suivre son instinct Il faut connaître, il faut se tromper Il faut recommencer pour comprendre comment cette matière vivante vit Parce qu'il n'y a pas une recette de pain Il y a un jour un pain C'est en fonction de s'il fait chaud, s'il y a de l'humidité Voilà, c'est Ce levain, les bactéries, tout ça Bah ça vit Et à la fin, ça peut donner un, voilà C'est très sensible et très vivant Oui Et c'est ce vers quoi tu tends de plus en plus dans ta pâtisserie C'est de faire des choses aussi qui ont du sens Avec, évidemment, en respectant les saisons Mais aussi en respectant le vivant, tout simplement Exactement Alors, quand j'ai décidé de me mettre à mon compte Je me suis dit Qu'est-ce que j'aime faire Qu'est-ce que je veux faire Et qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je suis prête à faire comme concession Et ce que je voulais pas faire comme concession C'est mes équipes Les gens, les produits Les produits, finalement, c'est même pas les produits C'est les artisans qui font ces produits Ça va être le producteur Ça va être le... Enfin, le producteur de fraises La laiterie Les éleveurs, etc. Et respecter ces gens-là Et si on respecte tous les gens Bah, on fait des beaux produits à la fin Donc j'ai décidé d'ouvrir en ligne Comme ça, on fait pas de gâchis On produit uniquement ce qui est commandé On grandit l'équipe Au fur et à mesure des commandes Il faut pas tout de suite trouver des clients Il faut simplement qu'on... Qu'on a fait grandir la boîte Petit à petit Au fur et à mesure des clients Qui revenaient, les habitués Et on a embauché une personne par une personne Jusqu'à ouvrir tous les jours Et maintenant, on a 25 personnes Et voilà Donc je remercie tous nos clients tous les jours C'est grâce à eux Et c'est cette boutique en ligne Qui nous a fait grandir Et où on a les gens qui sont engagés Dès qu'on a un produit différent Dès qu'on sort quelque chose de nouveau Même si c'est un produit sur lequel Ils seraient pas allés à la base Bah, ils vont venir le goûter C'est les premiers à commander Et ils nous donnent la force, l'énergie De faire toujours mieux Et ça nous aide en production Et comme ça, on est... On est beaucoup mieux organisés Et on a une équipe heureuse Cette boutique, elle s'appelle Délicatisserie, n'est-ce pas ? Oui Tu as ouvert aussi à Issy-les-Moulineaux Maintenant, tu as une boutique à Issy-les-Moulineaux Au Hall, n'est-ce pas ? On peut recommander en ligne Tu es aussi au printemps du goût Oui Ça pose des questions finalement Ce genre de boutique 2.0 Si je puis me permettre Sur la compatibilité Entre la pâtisserie Et les enjeux d'aujourd'hui C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même On est à peu près tous sensibles Au fait que la planète va pas super bien Qu'on va un peu droit dans le mur Et on se pose des questions justement Sur est-ce qu'on peut continuer à produire Comme on l'a fait avant ? Et du coup, je crois que tu as commencé En tout cas, à changer les choses Avec un nouveau discours Et avec de nouvelles méthodes Oui, et alors j'aime bien dire aussi Ce qui est assez rigolo C'est que c'est assez... En fait, on se rend pas compte Mais les nouvelles technologies Au service de l'artisanat Alors ça, c'est quelque chose Qui paraît complètement fou Parce que les nouvelles technologies Dans la majorité des gens Ça ne va pas avec l'artisanat Mais alors que pas du tout Il faut juste utiliser Ce qu'on a besoin C'est-à-dire que moi, mes artisans Donc mes pâtissiers Qui travaillent Maintenant, on a informatisé Des choses qui nous font Passer plus de temps sur les gâteaux Et moins de choses Moins de temps À prendre des commandes À régler des problèmes À savoir quelle livraison par où Parce qu'on a informatisé Des choses Où on travaille de façon intelligente Pour économiser du temps Et passer plus de temps Pour aller rencontrer les fournisseurs Pour aller choisir nos produits Parce qu'on a plus de 40 fournisseurs Ce qui est énorme pour une petite entreprise Parce qu'on va sélectionner les fraises Chez un Les abricots chez l'autre Etc. Et le fait d'avoir Automatisé Un petit peu Informatisé La prise de commande Maintenant, on a des petites étiquettes Qui sortent Pour se dire À quelle Donc on n'a plus besoin On a enlevé des emballages Juste simplement En collant des petites étiquettes Pour dire Où va tel produit Enfin, l'organisation En interne C'est assez compliqué De vous expliquer ça En 5 minutes Parce que c'est quelque chose Qui a mis 2 ans et demi À mettre en place Où mon père Qui est développeur Et avec nous régulièrement Essaye de comprendre Viens au labo Pour voir comment Mes équipes fonctionnent Quelles sont les problématiques Comment on pourrait aider Pour que ce soit mieux organisé Et que ce soit plus agréable Et plus confortable De travailler Donc on a cette partie là Et on a aussi La partie Recherche et développement Où on a 3 personnes À temps plein Qui travaillent juste Pour faire de la recherche Et développement Donc moi c'est quelque chose Dans lequel j'ai eu envie D'investir Parce que c'est un poste Qui C'est une grosse charge De coup ce poste là Parce qu'on passe son temps À créer Donc à essayer Voilà Et ça L'innovation C'est ce qu'il y a De plus important C'est se remettre en question Tous les jours Pour essayer de faire mieux Voilà T'as côtoyé pas mal De belles maisons Dans ta vie Et surtout des beaux noms Aussi on parle On pense à Camille Le Sec On pense à Yannick Alenaud On pense à Jean-François Piège Bref Que des noms Qui t'ont soit accueilli Ou soit qui t'ont accompagné Dans ta vie Pour les petits jeunes Qui commencent dans le métier Est-ce que c'est un passage obligatoire De passer par ce genre De grandes maisons Pour comprendre vraiment La pâtisserie Alors non Je pense qu'il y a vraiment Il faut faire en fonction De ce qu'on aime Pour faire de la pâtisserie Faut aimer ce qu'on fait Faut aimer les gens Et faut être généreux Je pense que la plus grosse qualité Pour un pâtissier C'est d'être généreux D'être patient Et d'avoir envie De bien faire Ouais Et je pense qu'il y a des lieux Pour chaque personne En fonction du caractère Moi j'ai eu envie De faire ces grandes maisons J'ai eu envie D'essayer plein de choses J'ai eu envie De me confronter aussi A des choses difficiles Parce que j'aime ça Et c'est mon caractère Mais on n'est pas obligé Il y a des très bons artisans Qui ont des petites Qui travaillent extrêmement bien Qui sont à taille Un peu plus humaine Ou peut-être Un peu plus familiale Et c'est tout aussi bien Si on le fait avec cœur Si on le fait avec amour Si on utilise des bons produits Et qu'on le fait surtout Et surtout, surtout Avec bonne humeur Avec envie de partager Et avec le sourire Et moi je pense que Le plus important C'est de travailler avec le sourire Partager du bonheur Et partager de la bonne humeur Parce que si on le fait Comme ça Ce sera toujours bon Puis il y a aussi un truc C'est que la pâtisserie Elle est un peu en mouvement aussi Et on sacralise Un tout petit peu moins La pâtisserie maintenant En fait, pendant longtemps On a un peu regardé Avec un regard Un tout petit peu Prétentieux La petite pâtisserie Avec une super bonne tarte tatin Une super bonne tarte aux pommes On se disait que c'était pas suffisant Aujourd'hui ça revient Un peu sur le devant de la scène Et c'est important Parce que finalement La simplicité C'est aussi la clé Pour faire des bonnes choses On a, voilà Les desserts c'est quoi ? Manger un gâteau On a tous des souvenirs D'enfance Parce qu'en fait Le sucre C'est la première chose Le lait qu'on boit Quand on est sucré On boit du lait On a ce souvenir de lait enfant Enfin en fait C'est instinctif C'est dans nous Les choses sucrées Ça nous rappelle Des souvenirs Qui sont pour la majorité Des souvenirs agréables Parce qu'on en mange Que pour le plaisir Exactement Alors le sucre Quand même On en a besoin pour vivre Mais on n'en a pas besoin La gourmandise C'est important Parce qu'il faut être heureux Et ça pour moi C'est vital Donc je ne vais pas Mais ça reste secondaire On pourrait On pourrait juste manger du salé Pour se remplir le ventre Et pour se nourrir Pour avoir de l'énergie Le sucre C'est que du bien Du positif Du réconfort Et qu'est-ce qu'on aime Quand on mange Une bonne tarte à teint C'est ce réconfort Tout ce que Dans l'état Dans lequel ça nous met Parfois un peu de nostalgie Parfois un petit peu De gourmandise Et puis ça va Souvir ce besoin de sucre Et ce Cette quête de réconfort Voilà Et le sucre n'est pas mauvais Alors on entend Beaucoup de choses Sur le sucre c'est mauvais Du bon sucre Qu'on mange de temps en temps C'est pas mauvais Ce qui est mauvais C'est de manger Un tas de petits gâteaux Toute la journée Des bonbons Etc Ça c'est pas bon Par contre Manger du sucre Manger des gâteaux Se faire plaisir Bah ça c'est important Pour vivre Je pense que le bonheur Ça contribue énormément A la longévité de la vie Et puis à tout ça quoi On évite plein de maladies Quand on est heureux Donc il faut faire Un juste milieu Mais en tout cas C'est pas mauvais Regardez moi Nina Comme elle est en pleine forme Ça se voit qu'elle est heureuse Voilà Je mange du sucre tout le temps moi Regardez comme elle est heureuse C'est vrai qu'il y a aussi La pâtisserie Elle est de plus en plus populaire Parce qu'il y a beaucoup D'amateurs aujourd'hui Il y a beaucoup d'amateurs Il y a beaucoup d'autodidactes aussi Qui n'ont pas forcément fait d'école Qui ne sont pas forcément Passés par la voie royale Aujourd'hui son autodidacte Il a sa place Dans le monde de la pâtisserie Est-ce que c'est possible Justement d'ouvrir sa pâtisserie Sans avoir fait d'école Ou juste comme ça Par passion Et juste en ayant regardé Pas mal de tutos sur Youtube Alors il faut faire très attention Tout est possible Mais attention Au risque qu'on prend Moi j'aime bien Sur tout ce qui est reconversion Souvent Vraiment leur faire comprendre Ce que c'est le métier Et que ça ne va pas être facile On voit des gâteaux Quand on en fait chez soi On n'a pas la même pression On n'a pas la contrainte d'horaire La pâtisserie On n'a pas des marges Incroyables Ce n'est pas un métier Où on va gagner beaucoup d'argent On va se lever tôt On va travailler le dimanche On peut gagner bien sa vie Je ne dis pas Mais c'est pas Si Ça dépend ce qu'on cherche Il faut faire attention J'ai vu beaucoup de gens Rebrousser chemin Et ça Ça me fait de la peine Parce que souvent Après C'est comme un échec Il faut juste être préparé Il faut être prêt A faire les concessions Que ça demande C'est un investissement de temps Surtout Énorme Il faut avoir Il faut être conscient Qu'on va avoir Un emploi du temps Un petit peu décalé Qu'on va travailler Pendant que les gens Sont en famille Etc Après On peut créer son propre schéma Il n'y a pas que le schéma Que je suis en train de vous dire Vous pouvez aussi faire Votre concept de pâtisserie Ou vous n'aurez que les contraintes Que vous aurez choisi d'avoir aussi Donc je pense que tout est possible Mais il faut se méfier Voilà On ne se rend pas toujours compte Du travail que c'est De la charge de travail que c'est Et du coup Des bonnes matières premières Des charges d'électricité Du pas de porte Et finalement un gâteau Moi je pense que Et les restaurants Et les gâteaux On ne les paye pas assez cher Même si pour la majorité des gens C'est trop cher Si on veut vraiment manger De bonnes choses Bah ça a un certain prix Je pense Parce que On a Sinon on va dans des grosses Dans des grosses industries Et là on choisit de le faire Il faut le choisir de façon consciente Mais je pense que le pouvoir d'achat Est un pouvoir énorme Qu'on a entre les mains Si déjà On arrêtait de jeter Ce qu'il y a dans notre frigo Quand on achète trop Et bien on pourrait acheter Deux fois meilleur Moi maintenant Je ne fais plus mes courses Pour la semaine Je fais mes courses au quotidien Je mange Je vais acheter mes deux tomates Ma courgette Et mon petit sachet de pâtes Et c'est tout J'utilise Que ce que je cuisine Bien sûr Je n'ai plus aucune perte Et j'ai fait des économies énormes En termes de nourriture Parce qu'avant Bon bah ça Et puis peut-être que je mangerais ça demain Et puis finalement On a un dîner Et puis J'ai prévu trop Et puis je le Voilà Et si on enlève tout ce qu'on jette Bien sûr On peut acheter deux fois meilleur Tu parles de prise de conscience Le monde de la pâtisserie On connait aussi une autre Avec notamment la place des femmes En pâtisserie T'es un des visages maintenant Qui incarne justement Cette volonté Cet encouragement Pour beaucoup de plus jeunes filles A pousser les portes Et finalement faire leur place Elle-même dans la pâtisserie Il y a du chemin Mais on est en bonne voie Alors oui On est en bonne voie Moi je vois beaucoup de filles Dans les écoles J'en voyais pas avant En boulangerie On était que deux Dans toute l'école T'imagines Et la boulangère qui était avec moi Elle voulait pas être boulangère Mais comme il y avait ses parents Et ses grands-parents Qui avaient une boulangerie Elle était obligée De reprendre la boulangerie familiale Ce qui est pas forcément Le mieux non plus Ouais voilà Je connaissais pas une fille Qui était en apprentissage En boulangerie en fait C'est incroyable Mais il y a C'était Il y a 17 ans Ça me fait vieille Non non Tu es encore toute jeune Tout va bien Ouais 16-17 ans ça 16 ans T'as 17 ans Bah je connaissais pas De femme pâtissière Boulangère Pâtissière Très très peu J'ai eu très peu De De figures De rattachement Enfin voilà De femmes D'inspiration D'inspiration J'en avais en cuisine J'en avais très peu en pâtisserie Et je sais que ça m'a souvent Un peu manqué Dans les moments durs Alors dans les moments faciles Ça va Mais c'est dans les moments durs Où on se dit Mais comment Elle ferait Ou comment Comment je vais m'en sortir Est-ce que c'est possible Et c'est vrai que ces figures là Sont très importantes C'est pour ça que j'aime bien Montrer aussi au quotidien À travers les réseaux Ou même Il y a Sur Planet Chef Voilà Des Canal Plus Etc La vie de famille La vie professionnelle Et puis comment on peut créer Sa propre Son propre schéma Parce qu'il n'y en a pas qu'un Des schémas Moi j'en ai un Parce que je Il y a des contraintes Que je suis prête à prendre Des choses que je ne suis pas prête Les concessions Que je suis pas prête à faire Et après on se le crée En fonction de ce qu'on a envie De ce qu'on aime De son entourage De ses amis De ses contraintes Evidemment Justement Qu'est-ce que tu réponds Aux gens qui parlent encore aujourd'hui En 2023 De dressage féminin En fait ces gens là Je vais pas leur répondre grand chose Parce que je pense Que c'est pas En fait c'est une question d'éducation Qui va mettre des années Je peux pas leur en vouloir Et en même temps Je pense que je leur dis Je connais plein de pâtissiers Qui ont des dressages Féminins J'ai un grand Maxime Frédéric C'est un très bon ami à moi On a travaillé ensemble Pour moi Il a un dressage féminin Ce n'est pas une fille Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est moins bien Voilà Je leur réponds juste Je suis pas sûr que ce soit particulièrement féminin Si c'est élégant Et que la féminité est élégante Très bien Ouais c'est ça Et puis surtout en fait Je crois que c'est une manière Très maladroite De parler de sensibilité en fait Oui c'est ça C'est pas méchant de toute façon Donc Voilà Et puis moi je fais beaucoup d'erreurs Même avec mes enfants Dans l'éducation encore maintenant Parce que Même si j'aimerais avoir Quelque chose qui soit Le plus égalitaire possible J'ai été élevée comme ça Avec certaines choses Et on répète des choses Et c'est pas très grave Faut juste qu'on se sente libre De pouvoir faire ce qu'on veut Je pense que la plus grande force qu'on a C'est la liberté Et si les femmes se sentent aussi libres Que les hommes Bah voilà On y est quoi Justement Je parlais de sensibilité On a tendance souvent à opposer La cuisine et la pâtisserie En disant que la cuisine justement Bah on peut se permettre plein de choses On peut bricoler On peut travailler un peu à l'instinct Et la pâtisserie pas tant Est-ce qu'on commence justement A se détendre un peu en pâtisserie Et commencer justement A pouvoir envisager des desserts Qui seraient impressionnants Mais surtout sensibles Bah on peut cuisiner la pâtisserie Moi je la cuisine beaucoup Après ça s'apprend Ouais Parce que d'abord Il faut d'abord apprendre A bien faire les recettes Il faut d'abord comprendre Comment ça fonctionne Et une fois qu'on a intégré Que ça devient presque une deuxième nature De savoir faire une crème pâtissière Et qu'on réfléchit pas Et un biscuit Bah là on peut commencer A changer la recette On peut commencer à improviser Un peu plus Et à créer Et c'est là où arrive la création La création ça C'est pas C'est pas Un don Enfin pour moi En tout cas Je ne pense pas que la création Soit un don La création C'est du travail C'est de la répétition C'est rater Recommencer Rater Recommencer Pour moi les gens créatifs C'est juste des gens Qui se relèvent à chaque A chaque échec Même si j'aime pas le mot échec Parce que c'est simplement Un chemin de plus Vers ce qu'on veut Mais un pas de plus Vers là où on On veut aller Mais il faut Voilà il faut recommencer Il faut se faire confiance Il faut suivre son instinct Et il faut surtout Être bienveillant avec soi-même Quand il y a des choses Qu'on n'y arrive pas du premier coup C'est normal Donc t'es en train de nous dire Que ça vaut encore le coup De faire de la pâtisserie en 2023 ? Ah bah oui Ça vaut le coup De faire de la pâtisserie Moi vive les gâteaux La pâtisserie rend heureuse C'est un moment de partage Il n'y a pas d'âge Moi mes enfants Elles font de la pâtisserie Depuis qu'elles ont un an et demi Deux ans Et c'est pas Elles font des trucs merveilleux J'ai vu leur religieuse Il y a deux jours C'était incroyable Mais oui mais en fait Je donne des cours de pâtisserie Avec des enfants Qui n'ont jamais touché un gâteau Et il y en a qui sortent Des pochages C'est incroyable En fait ça n'a pas d'âge Un enfant peut faire Un très beau gâteau Faut leur faire confiance Faut le laisser faire On apprend à compter On apprend à Et en fait On a l'impression Que ça a l'air compliqué Mais pas du tout La pâtisserie est accessible A n'importe quel âge Et même des choses Plus compliquées Qu'on peut l'imaginer J'espère que vous l'avez compris Que parmi vous Il y a beaucoup de pâtissiers Et pâtissières en herbe Qui se profilent Il fait un peu chaud là On va se faire Une petite glace quand même Allez je vous invite Je peux pas inviter tout le monde Mais je vous invite A venir me voir au glace Après j'ai mon mari Qui gère les comptes Il va me dire T'es tombée sur la tête Merci beaucoup Nina Je crois que ça vous a plu Non ? Merci beaucoup Merci à vous tous D'avoir été là Et c'est un Merci à toi Merci à toi Nina Et c'est toujours un plaisir De discuter avec toi Exactement On se connait bien maintenant Merci infiniment Passez une bonne après-midi Puis on se revoit très vite Parce que cet après-midi Il y a 8 interviews Rien que ça Donc il va y avoir du monde Il y aura du H-E-B-S Il y aura du tête-doigts Il y aura plein de choses Assez intéressantes Donc je vous attends Fidèle sur le stand De Street Food Stories Merci à tous les amis Passez une bonne après-midi Merci à vous tous Et on va manger des sorbets Fraises, rhubarbe, sur eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada